Dans le dernier exercice sur les étoiles, il faut donc repérer toutes les étoiles d'une image comme celle-ci. Les étoiles, on en a pas mal finalement. On en voit des plus ou moins lumineuses, comme ici, ici, on en a aussi quelques-unes. Quand on regarde bien ici, alors c'est pas une étoile, à mon avis c'est une galaxie, ou une nébuleuse en tout cas. Ici vous en avez, donc c'est pas uniquement les points les plus brillants, les étoiles. Donc, ce que l'on va faire, c'est un Hmaxima, comme on avait vu dans le cours, pour se débarrasser des étoiles. Donc pour ça, il va falloir aller dans MyMorpho et écrire le code d'un Hmaxima. Donc le code d'un Hmaxima, c'est pas compliqué. Ça prend une image et une hauteur H, et ce que l'on fait c'est une reconstruction inférieure de l'image à laquelle on a retiré la constante H dans l'image en elle-même. Donc pour ça, on va commencer par faire une seconde image, qu'on va appeler IM2, qui sera la copie de la première image, qu'on doit conserver, puisqu'on va en avoir besoin pour la reconstruction. IM2, nous allons lui retirer la constante, la valeur 50. Donc on va d'abord dire que dans IM2, tous les pixels qui sont de valeur inférieure à H, pardon, pas 50, H, tous les pixels inférieurs à H deviennent égaux à H, et on fait ensuite IM2 égale IM2 moins H. On retire ainsi à IM2 la constante H, en sachant qu'un pixel, s'il vaut moins de H, il doit rester ce Y à 0. C'est pour ça que, ici, on dit que tous les pixels plus petits que H dans IM2, on les met à H, et ensuite on retire à tous les pixels H. Voilà. Ensuite, on fait donc le Hmaxima, donc on fait la reconstruction inférieure, donc on fait un return morpho.myrecon1, non, c'est directement myrecon1, non, c'est directement myrecon1, pardon, comme image de marqueur pour la reconstruction, j'utilise IN2, Ah, l'élément structurant, je l'ai oublié, ce sera un paramètre aussi du Hmaxima, donc je l'utilise ici, et enfin, l'image d'origine, CIM. Voilà donc le code du Hmaxima. Alors, dans l'exercice des étoiles, on va donc créer un nouveau fichier Python, ici, qu'on va appeler EXO4, on récupère le code de départ qu'on avait ici, voilà, on n'aura pas besoin de la librairie MAT, le reste certainement, voilà, on va aussi ouvrir l'image en lecture, voilà, sauf que cette image sera directement dans le dossier images slash étoile.png, voilà. Alors, on lit l'image, on ne va pas l'afficher immédiatement, ce que l'on va faire, parce que là, on a déjà vu l'image, elle est ici, donc elle est assez grande d'ailleurs, ça risque de sortir un petit peu de l'écran, à l'affichage, on verra ça. Ce que l'on fait finalement, c'est un Hmaxima, donc on va appeler ça Hmax, et Hmax, ça sera mymorpho.hmaxima. On prend en entrée l'image, la hauteur, ce sera 49, puisqu'on veut en fait supprimer toutes les montagnes de hauteur inférieure strictement à 50, donc on va retirer 49 pour détruire toutes les montagnes de hauteur inférieure à 50. L'élément structurant, ce sera un gamma 8, donc un strel.build, alors je vais peut-être en avoir besoin, autant le créer une bonne fois pour toutes, ici, strel.build de carré de taille 1, et ici je mets gamma 8. J'ai donc le Hmaxima, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le Hmaxima, c'est la différence entre l'image et son Hmaxima. Je vais donc avoir un résulte, qui sera égal à im-Hmax, et je récupère ainsi tous les sommets des montagnes. Cette image résulte, il va falloir ensuite la seuiller pour conserver uniquement les montagnes qui nous intéressent, donc des montagnes de plus en plus larges. Je vous rappelle, les sommets des montagnes, qui représentent les hauts des étoiles, ce ne sont pas forcément des glossiennes parfaites, il peut y avoir des petits flux lumineux, il va falloir faire un seuil de ça. On peut faire ici, on peut utiliser le myUtil.mySeuilInteractif sur result, et voir le résultat que l'on obtiendra. Ça nous donnera un seuil, et on affichera ce seuil. Je lance l'exo 4. Ah, on a des problèmes, puisque, 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 alors, myMorphoHMaxima, myReCond, NP.minimum, c'est les deux points d'Ilate, donc il n'aime pas le type de l'image, c'est dans sourceDataType égale 17, donc c'est le type im qu'il n'aime pas, l'image c'est image slash étoile, ah oui, d'accord, c'est parce qu'il ne l'avait pas bien ouverte, voilà. Donc voilà, ici on va pouvoir faire le seuil interactif, on va choisir une valeur évidemment plus petite que 50, puisque, en fait, là, ce que l'on obtient dans cette image, c'est la différence entre l'image de départ et son HMaxima, donc, comme le HMaxima était à 50, on n'a que des valeurs entre 0 et 49, puisque ce sont les montagnes de hauteur 49, pardon, ce sont tous les sommets des montagnes qui ont été filtrés, donc on a filtré tous les sommets entre 0 et 49, donc on a des valeurs entre 0 et 49. Donc voilà le seuil que j'obtiens, et plus le seuil je le prends grand, et plus je vais avoir des tâches grandes pour les étoiles les plus brillantes, jusqu'à avoir beaucoup trop d'étoiles, si je prends un seuil trop petit, je vais avoir, donc là, je vais récupérer toutes les montagnes. Donc ce qui m'intéresse, c'est de garder une valeur proche de 50, voilà. Je pense qu'ici, on a une valeur à peu près raisonnable, donc ici, on commence à avoir ici, quand on prend ici, on commence à prendre des étoiles de moins en moins lumineuses, alors on nous a dit qu'une étoile, c'était un flux lumineux de moins 50, donc je pense qu'ici, on a quelque chose de raisonnable, on va se mettre à 45. Voilà, un seuil à 45, c'est assez raisonnable sur ce problème, donc on choisira le seuil à 45. Alors le seuil à 45, ce sera donc S, on fait donc S égale myutile.myseuil de résultat, je vais vérifier juste, oui c'est bien ça, à la valeur 45, et on affiche le résultat, on fait donc un CV2.imshow, résultat de S, un CV2.wiki2.0, on relance ce code, myseuil évidemment prend deux choses, qui sont l'image et la valeur de seuil, et voilà ce que l'on obtient comme résultat à la fin. Donc on voit que les images, les étoiles assez brillantes, donnent des gros paquets de pixels, alors c'est vrai que ça, c'est pas génial, génial, c'est pas super comme résultat, c'est assez décevant, on va peut-être devoir regarder un peu plus l'image en détail, on doit avoir des variations assez importantes sur les images, les étoiles les plus brillantes, c'est possible que l'on ait des variations importantes sur les étoiles brillantes. Alors on va prendre peut-être un second seuil un peu plus bas, ou alors, plus simple, on va prendre ici dans le H maxima, qui est ici. Dans le H maxima, on va augmenter ici la valeur que l'on prend, on va regarder à 59, et ici, on va pouvoir regarder le seuil à 50, oui, le seuil à 49. Je ne sais pas si ça va changer, en fait. Si, on a un meilleur résultat. Donc ce que l'on fait finalement, c'est qu'on coupe toutes les montagnes de hauteur plus petite que 60, donc on récupère juste les sommets des montagnes à la hauteur 60, et ensuite, sur cette hauteur, on va conserver toutes les montagnes de hauteur au moins 50. Voilà, ça nous permet d'avoir un résultat un peu plus propre, donc finalement, on augmente un petit peu la hauteur du H maxima, on garde un peu moins de montagnes que ce qui était prévu à la suite du H maxima, mais au final, quand on fait la différence, ce que l'on obtient, c'est les sommets des montagnes, donc les morceaux d'étoiles, les sommets des montagnes d'une hauteur spécifique, d'une hauteur, enfin, on va récupérer les sommets des étoiles, bon, je vais faire un dessin, ce sera plus simple, en fait, plutôt d'essayer de m'exprimer sur quelque chose qui est simple à expliquer, donc difficile à décrire. R-server, c'est bon, je recopie l'écran. Voilà, donc ce que je veux, donc ici, j'ai des étoiles qui sont représentées par des pics de différentes hauteurs, de petites choses que je veux éliminer, et des pics, etc. Et les étoiles, parfois, ont aussi une petite variation ici, quand elles sont assez grandes. Donc, je veux récupérer toutes les étoiles de hauteur au moins 50, donc je prends une hauteur supplémentaire que 50, je vais prendre par exemple 60, je vais donc faire une image soustraite de 60, et je fais une reconstruction. Donc la reconstruction, ce qui va se passer, c'est que je vais récupérer quelque chose comme ça. Je récupère quelque chose comme ça, et je fais la différence entre le bleu et le rouge, ce qui fait que je ne récupère que les sommets des étoiles. Ça, je récupère donc beaucoup d'étoiles ici, les plus petites, puisque j'ai fait une différence, aussi les plus grandes, et elles vont jusqu'à la hauteur 60. Ici, je fais ça, je fais cette hauteur 60, parce que je sais que je peux avoir une petite fluctuation dans les étoiles les plus brillantes, qui font des grandes zones plates, je peux avoir des fluctuations importantes. Je vais mettre un niveau ici 10 plus petit que mon maximum, c'est-à-dire 50, et je seuil à 50, ce qui fait que je tiens à la fin, alors comme je seuil, il n'y a plus de fluctuation, je tiens à la fin ce genre d'image qui me permet de repérer bien les sommets des étoiles de hauteur au moins égale à 50. Donc au final, on va choisir deux paramètres dans le seuil, dans le H maximum, donc là, on peut mettre les choses un peu plus claires. le H maximum, donc on fait toujours un H maximum avec une hauteur H, on fait ensuite une différence avec l'image de départ, I, et ensuite, on fait un seuil S. Alors, en fait, ce que l'on veut, c'est récupérer des montagnes basées sur leur hauteur, donc des montagnes d'une certaine hauteur, et éliminer les montagnes plus petites que cette hauteur. Donc, ce que je regarde, c'est je vais regarder ici la hauteur des montagnes qui m'intéresse, la hauteur H'. Je fais effectivement un H maximum, mais pas uniquement pas de H'. Ce n'est pas ce que je vais faire, je vais regarder H' et je vais regarder ici le delta que je peux avoir de fluctuation sur mes montagnes. C'est-à-dire, les montagnes les plus grandes, là où j'ai les plus grands flux lumineux, je devrais avoir, normalement, on doit me donner une évaluation de la fluctuation du flux lumineux sur ces hauteurs de montagnes. Cette fluctuation, je l'appelle delta, et donc, le H maximum, je le fais sur la hauteur H' plus delta. Donc ici, j'ai choisi 10, vraiment de façon expérimentale, donc je fais un H maximum de hauteur 50, la hauteur des montagnes qui m'intéresse, plus le delta de fluctuation. Ce delta fait en sorte que quand ma montagne se retrouve abaissée et que je fais la différence avec l'image I, eh bien, ma montagne se retrouvera bien ici à une hauteur entre une hauteur H et une hauteur H plus delta, pardon, H prime. Et mon seuil se fera à la valeur H, ce qui veut dire que quand je prends mon seuil ici, tout ça va passer à 255. Voilà donc un petit peu les deux paramètres qu'on utilise entre le seuil et le H maximum. Donc, ici, on va dire que la fluctuation entre les plus hautes montagnes c'est à peu près 10. on va dire que la hauteur qui nous intéresse c'est 50. On fait donc un H maximum à 10 plus 50 c'est à dire 60 moins 1 et après on fait un seuil à 50 moins 1 et voilà le résultat que l'on obtient. Donc, on a nos étoiles et maintenant il faudrait les compter et surtout mettre des petites croix aux endroits des étoiles. Donc, pour les compter ce n'est pas très compliqué on va simplement regarder on va faire la gomme de composantes connexes habituelle par contre pour mettre des petites croix c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut se méfier des montagnes des étoiles les plus larges qui, elles, il va falloir récupérer toute la composante connexe et puis faire la moyenne de position des pixels pour coller la croix à peu près au milieu. Donc ça, je fais ça dans la prochaine vidéo. C'est tout.